... On dit du paludisme qu'il est aussi vieux que le monde. Un papyrus retrouvé à Luxor 1500 ans avant notre ère évoque une infection due à un parasite qui ressemble fort à une crise de paludisme. Une analyse ADN du corps de Toutankhamon a révélé qu'il souffrait de paludisme au moment de sa mort. On pensait que cette maladie provenait des zones marécageuses et des zones où l'air était vicié, d'où son nom de paludisme, dérivé de l'ancien français palu, qui veut dire marée. Le mot malaria, l'autre appellation du paludisme, veut dire mauvais air en italien. Le parasite a longtemps sévi en Europe où il a fait des ravages comparables à ceux qu'il cause en Afrique aujourd'hui. Au XVIe siècle, débute la conquête du Nouveau Monde et le commerce d'esclaves. Les Européens, qui embarquent dans les cales de leur vaisseau, les esclaves africains, importent sans le savoir le paludisme aux Amériques. En 1630, le jésuite espagnol, Don Francisco Lopez, découvre les vertus curatives de l'écorce d'un arbre du Pérou, le quinquina, déjà utilisé par les Indiens pour soigner les fièvres. La précieuse poudre des Jésuites est ramenée en Europe. En 1820, deux pharmaciens français, Pelletier et Cavintou, isolent la molécule de la quinine à partir des écorces de quinquina. En 1880, le médecin français Alphonse Lavrand est le premier à observer au microscope, dans les globules rouges des malades, le parasite du paludisme, le falciparum. En 1897, le britannique Ronald Ross fait lui aussi une découverte capitale. C'est l'anophèle, le moustique, qui transmet le parasite à l'homme. Jusqu'au début du XXe siècle, la quinine reste l'unique médicament anti-paludéen. La chloroquine et d'autres anti-paludéens de synthèse arrivent au début des années 40. Parallèlement, pour éliminer l'anophèle, on pulvérise massivement des insecticides comme le DDT. En 1955, forte de ses premières victoires contre la maladie, l'OMS lance le programme mondial d'éradication du paludisme. Mais le parasite se défend et devient de plus en plus résistant au traitement. En 2001, l'OMS préconise une nouvelle thérapie, les ACT, qui consiste à combiner une vieille molécule déjà utilisée par les Chinois du IVe siècle, l'artémisinine, avec un ou deux autres anti-paludéens. Les ACT sont d'une grande efficacité, mais déjà, comme un éternel recommencement, des résistances à ce nouveau traitement sont apparues en Asie. Le paludisme, ou malaria, responsable de plus de 500 000 morts par an, est la première maladie parasitaire au monde. En 2013, 198 millions de personnes ont été infectées, la plupart dans les pays pauvres. Le paludisme touche près d'une centaine de pays, particulièrement dans les zones tropicales. À elle seule, l'Afrique concentre 90 % des cas de paludisme, loin devant l'Asie et le Proche et Moyen-Orient. Avec plus de 20 millions de cas, le Nigeria et la République démocratique du Congo paient le plus lourd tribut. Heureusement, depuis 10 ans, la mortalité due au paludisme a baissé de moitié dans le monde et en particulier en Afrique. Plusieurs facteurs expliquent ces progrès. La prévention, distribution de moustiquaires, pulvérisation d'insecticides, traitement préventif des femmes enceintes et surtout le traitement avec l'arrivée de nouvelles combinaisons de molécules, appelées ACT, basées sur l'artémisinine, issues d'une plante chinoise. Même si le nombre d'enfants infectés a lui aussi diminué de moitié, les enfants restent les principales victimes de la maladie. Chaque minute, un enfant de moins de 5 ans meurt du paludisme. En 2013, 79 des 88 pays où le parasite sévit ont adopté dans leur programme de santé les derniers médicaments en date, les ACT. L'accès aux soins et le dépistage est un véritable enjeu de la lutte contre la maladie. En Afrique, 70% des malades pourraient être traités avec les antipaludéens ACT distribués dans les établissements publics. Mais comme la majorité des enfants qui souffrent de fièvre ne voient jamais de médecins, seulement 26% d'entre eux ont reçu un ACT en 2013. Mais les ACT, combinaison d'artémisinine avec une ou deux autres molécules, se heurtent comme ses prédécesseurs à l'adaptation du parasite. Récemment, des cas de résistance à ces ACT sont apparus au Cambodge, au Laos, en Thaïlande, au Myanmar, anciennement la Birmanie, et au Vietnam. L'anophèle, ou stig qui prolifère en zone tropicale, n'est que le moyen de transport, le vecteur, du paludisme. Le véritable coupable, c'est le parasite qu'il transmet, le plasmodium. La femelle anophèle pique la nuit pour se nourrir de sang humain. Si sa victime est déjà infectée, le moustique aspire avec le sang de nombreux parasites. Une fois dans l'estomac du moustique, les parasites se reproduisent, se divisent, et migrent vers les glandes salivaires. A l'occasion d'une piqûre, les parasites infesteront le sang de leurs nouvelles victimes. Dans le corps humain, le plasmodium entame une phase de multiples mutations. De sporozoïde, il devient trophozoïde, puis schizonte, puis mérozoïde, et enfin gamétocyte. Toutes ces métamorphoses lui permettent d'échapper aux barrages dressés par le système immunitaire de ses victimes. La première destination du parasite, c'est le foie, que le parasite atteint via le sang. Ici, aucune réaction du corps humain. Le parasite peut alors tranquillement infecter les cellules du foie et se multiplier. Jusqu'au jour où les cellules du foie éclatent. et libèrent massivement les parasites dans le sang, provoquant les premiers symptômes, des frissons. Les parasites contaminent ensuite les globules rouges, s'y multiplient rapidement et les font éclater. Une nouvelle génération de plasmodium contaminent le sang et pourront être aspirés à leur tour par un nouveau moustique. Le cycle est bouclé. L'éclatement des globules rouges provoque un accès de fièvre de quelques heures caractéristique du paludisme. Frissons, chaleur et sueur se succèdent. Ces poussées de fièvre se répètent tous les deux ou trois jours. Dans le cas du plasmodium falciparum, le paludisme peut atteindre d'autres organes comme le cerveau et évoluer vers des formes sévères, voire mortelles. Les populations qui ont contracté plusieurs fois la maladie deviennent partiellement immunisées. Les jeunes enfants dont les défenses immunitaires sont en construction et les femmes enceintes dont le système immunitaire se modifie lors de la grossesse risquent le plus un paludisme grave et la mort. Pour dépister le paludisme, il suffit de déposer sur une bandelette une goutte de sang prélevée au bout du doigt. Avec ce test rapide, les médecins peuvent agir immédiatement. plus précis mais plus complexe, le diagnostic au microscope permet d'identifier précisément le type et le nombre de parasites. S'il n'est pas traité dans les 24 heures, le paludisme à falciparum, le plus courant, peut évoluer vers une infection sévère, voire mortelle. Mais le parasite résiste généralement au traitement basé sur une seule molécule. Le traitement le plus efficace est une combinaison de plusieurs molécules à base d'artémisinine principe actif extrait d'une plante connue depuis plus de 2000 ans par la médecine chinoise. Le fait de combiner un dérivé de l'artémisinine à une autre molécule permet de mieux contrer le parasite. On appelle ces combinaisons les acétés. Elles sont utilisées depuis le début des années 2000. les acétés sont bien tolérées, réduisent la transmission et permettent une guérison en trois jours. Pourtant, depuis quelques années, une tendance inquiétante se manifeste, l'apparition de cas de paludisme résistant aux dérivés de l'artémisinine. Ces cas ont été signalés pour l'essentiel au Cambodge, en Thaïlande et au Myanmar. La résistance aux acétés pourrait être une grave menace dans les régions endémiques car aucun autre anti-paludéen ne sera disponible avant au moins cinq ans. La prévention du paludisme passe essentiellement par l'emploi d'insecticides dans les maisons et l'utilisation de moustiquaires imprégnés. Depuis 2011, la chimio-prévention du paludisme saisonnier pour les enfants âgés de trois mois à cinq ans est également reconnue comme un moyen efficace au Sahel. Le même type de chimio-prévention administrée aux femmes enceintes protège mères et enfants. Mes enfants ont souvent le paludisme. Le paludisme donne de la fièvre, l'enfant a le corps brûlant puis il a des convulsions, des vomissements et de la diarrhée. Nous sommes venus ici pour chercher le médicament pour la prévention du paludisme. Nous avons réalisé l'importance de ces traitements, c'est pourquoi il y a tellement de gens qui viennent le chercher. Grâce à une combinaison de médicaments anti-paludéens efficace 28 jours et distribuée une fois par mois, les cas de paludisme diminuent de 80%. Dans notre unité de recherche INSERM, nous travaillons essentiellement sur le paludisme et sur le paludisme, nous travaillons actuellement plus spécifiquement sur les phases du paludisme qui se passent avant l'arrivée du parasite dans le sang. C'est un effet dans le sang qu'il est responsable de la pathologie voire de la mortalité. Donc notre idée, c'est d'identifier des médicaments, identifier des vaccins qui soit empêchent le parasite de pénétrer à l'intérieur du foie, qu'il empêche de se développer dans le foie ou qu'il empêche de sortir du foie. Et pour faire ce type d'études, nous travaillons avec un insectarium dans lequel nous élevons des anophèles femelles, parce que seule l'anophèle femelle est responsable de la transmission du paludisme. Nous récupérons les parasites qui sont dans les glandes salivaires de ces anophèles et nous les utilisons pour infecter soit des cultures in vitro qui miment le foie, soit infectées ce que nous appelons des souris humanisées. Ce sont des souris qui sont très immunodéprimées et donc à qui nous arrivons à greffer des cellules humaines. L'essentiel des recherches qui sont menées pendant très longtemps concernées Plasmodium falciparum parce que, c'est ce que je dis à mes étudiants en médecine, Plasmodium falciparum on guérit ou on meurt. Par contre, on peut être infecté par d'autres espèces plasmodiales, par exemple Plasmodium vivax. Plasmodium vivax, on ne meurt pas. On est très peu. On peut être très malade mais on ne meurt pas. et par contre, on fait des mois, des années après une piqûre infectieuse, on peut faire une rechute et ces rechutes sont liées au fait que quand le parasite entre dans le foie, il peut soit se multiplier comme Plasmodium falciparum, soit il peut rester quiescent à l'intérieur du foie. Il dort, il est en hypnose, tout son don d'hypnozoïde. et pour des raisons que nous essayons de comprendre, à un moment donné, donc des mois, des années après, eh bien, il se réveille, il se multiplie et il va dans le sang où il est responsable de la pathologie. Donc, nous essayons d'identifier des médicaments qui peuvent tuer ce parasite qui dort. Nous avons à notre disposition uniquement la Primakin qui est un médicament très efficace mais qui est toxique en particulier chez les sujets qui sont déficients en certaines enzymes et en Afrique, jusqu'à 30% des sujets sont déficients en cette enzyme et nous avons une autre approche qui a été découverte tout à fait par hasard, c'est le fait que nous avons identifié des médicaments qui sont capables de réveiller ce parasite qui dort. Et donc, on réveille le parasite et il se multiplie et nous avons à notre disposition plusieurs médicaments qui sont capables de détruire le parasite qui se multiplie. Donc, l'idée, c'est le wake and kill, on réveille le parasite et quand il se multiplie, tac, on tape dessus. On tape dessus. On tape dessus. Sous-titrage FR ?